Bonjour, chers élèves, à propos des notions qu'on a prises jusqu'à présent, nous allons prendre un exercice global duquel on va réviser la notion de parabole et celle de l'hyperbôle. Donc on va considérer deux fonctions FSG. La première c'est f de x égale à 2x au carré moins x moins 1, c'est un polynome de douzaine degré, c'est-à-dire la courbe c'est une parabole, g c'est la fonction g définie par g du x égale à 2x moins 1 sur x moins 2. On a dit que ce genre de fonction s'appelle une fonction homographique. Sa courbe c'est une hyperbole. La première question déterminée df et dg. La deuxième, on vous a demandé de dresser le tableau de variation de chacune des deux fonctions f et g. La troisième question, vous devez donner la nature de cf et ses éléments caractéristiques. De même, la nature de cg et ses éléments caractéristiques. La quatrième question, vous allez déterminer cf inter aux x, cf inter aux y, l'intersection de la courbe cf avec les deux axes, ainsi que l'intersection de cg avec les deux axes. Et puis, on va considérer la droite d'aéquation y à la x moins 1. Vous devez d'abord déterminer l'intersection de la courbe cf et d. Et dans l'étape suivante, vous allez tracer la courbe cf et la droite d dans le même repère. Signalez bien, c'est dans le même repère. Vous allez résoudre graphiquement l'équation f du x inférieur à x moins 1. Et dans un autre repère, vous allez tracer la courbe cg de g. Donc, on va commencer par la solution. Pour la première question, df, on n'a pas de problème. Donc, c'est une fonction polynôme. Df, c'est r. Mais pour g, c'est une fonction rationnelle. Il faut que le dénominateur soit non nul. Donc, il faut que x soit différent de 2. Donc, le domaine de définition, c'est r moins le singleton 2. Sous forme d'intervalle, c'est moins l'infini 2, union 2 plus l'infini. Ça, c'est pour la première question. La deuxième, dresser le tableau de variation de chacune des deux fonctions. Rappelez-vous, pour la fonction f, on a dit que les variations de f dépendent du signe de a. Là, on a a positive. Donc, la parabole, elle est dirigée vers le haut. Donc, il sera décroissante. Croissante. Elle varie au point d'abscisse moins b sur 2a, qui est égal moins b sur 2a. C'est 1 sur 4. Donc, le tableau de variation de f, je répète, puisque a, elle est positive, donc elle est décroissante. Croissante. Moins b sur 2a, qui est égal moins b sur 2a, c'est moins moins 1. Donc, c'est 1 sur 2 fois 2, c'est 4. Donc, la fonction va changer de variation en 1 sur 4. Moins l'infini plus l'infini. Donc, la fonction là, elle est décroissante, et là, elle est croissante. Ça, c'est pour la fonction, pour la fonction f. En fait, on doit calculer l'image de 1 sur 4. On le fera plus tard. Pour le tableau de variation de la fonction g. On a dit que les variations d'une fonction homographique, elles dépendent de delta. Dans notre cas, quoi est égal, c'est 2, 1, moins 1, moins 2. Donc, c'est moins 4, plus 1. Moins 4, plus 1, c'est 3. Donc, c'est un ordre positif. Donc, la fonction, moins 4, plus 1, c'est moins 3, pardon. Donc, la fonction, elle est décroissante, décroissante. Donc, elle n'est pas définie en 2. Donc, elle est décroissante, décroissante. Ça, c'est pour la deuxième question. Donc, on a dit pour la fonction f, on a a, elle est positive, donc elle est décroissante, croissante. L'image de 1 sur 4, vous devez remplacer x par 1 sur 4. Ça donne 2 fois 1 sur 16, c'est 1 sur 8. Moins 1 sur 4, donc c'est moins 2 sur 8. Moins 8 sur 8, ça donne moins 9 sur 8. Pour la fonction g, on a dit que delta était moins 4 plus 1, c'est moins 3. Donc, elle est décroissante, décroissante. La nature de cf, on a dit que f, c'est une fonction pour une norme de deuxième degré. La nature de cf, c'est une parabole. Cf est une parabole, pardon. Cf est une parabole. Donc, pour les fonctions, pour les normes de deuxième degré, les courbes s'appellent des paraboles. Les éléments caractéristiques qu'on a pour une parabole, elles sont caractérisées par la connaissance du sommet et la connaissance de l'axe de symétrie. Donc, le sommet, c'est quoi ? D'après le tableau de variation, c'est une parabole de sommet S de coordonnées 1 sur 4 et son image qui est égale à moins 9 sur 8 et d'axe, c'est-à-dire l'axe de symétrie, la droite d'équation x égale à 1 sur 4. Donc, c'est l'axe de symétrie de la courbe cf de f. Donc, on a pris la nature de f, on a dit c'est une parabole. La nature de cg, on a dit g, c'est une fonction homographique, donc sa courbe c'est une hyperbole. Les éléments caractéristiques de l'hyperbole sont le sommet et les deux asymptotes, verticales et horizontales. Rappelez-vous que les coordonnées de ω sont moins d sur c et a sur c, moins d sur c. Ici, vous avez a, a, c'est 1, b, c'est moins 1, c, c'est 1, d, c, moins 2. Donc, moins d sur c, c'est moins, moins 2 sur 1, c'est 2. Et a sur c, c'est 2 sur 1. C'est le centre de l'héperbole. C'est aussi le centre de symétrie de l'héperbole. Les asymptotes, donc de centre et d'asymptote, 2. La première était, l'asymptote verticale d'équation x égale à moins d sur c. Donc, c'est 2 sur 1, c'est 2. Et l'asymptote horizontale, c'est la droite d'équation y, y égale à 2. Donc, c'est 2 sur 1, c'est 2. Donc, x égale à 2, c'est une coïncidence, y égale à 2. Ce sont les deux asymptotes liées à une verticale, x, l'autre horizontale, y. Pour l'intersection de CF avec l'axe des abscisses, on doit résoudre l'équation f du x égale à 0, c'est-à-dire 2x au carré moins x moins 1 égale à 0. Tout le monde constate que 1, c'est une racine évidente. Donc, on peut factoriser par x moins 1. Le deuxième facteur, c'est simple à calculer, c'est x fois combien donne 2x carré, c'est 2x, moins 1 fois combien donne moins 1, c'est 1. Donc, un produit innu, quand est-ce, c'est l'un des deux facteurs innuels. Donc, x égale à 1 ou x égale à moins 1,5. Donc, l'intersection de CF avec l'axe des abscisses, c'est le premier point d'abscisse 1 et d'ordonnée 0. Le deuxième, d'abscisse, moins 1,5, est d'ordonnée 0. Pour l'intersection avec OY, il suffit de calculer l'image de 0. L'image de 0, c'est moins 1. Donc, le point d'intersection, c'est le point C de cordonnée 0, moins 1. Pour l'intersection de CF avec l'axe des abscisses, on résoudre l'équation g du x égale à 0. Vous avez une fraction. Il faut que le numérateur soit nul, c'est-à-dire 2x moins 1 égale à 0, c'est-à-dire x égale à 1,5. Donc, le point d'intersection de CG avec OX, c'est le point d'abscisse 1,5 et d'ordonnée 0. Pour l'intersection de CG avec OY, on calcule F2G de 0. Ça donne 1,5. 0, 0, donc moins 1 sur moins 2, c'est 1,5. Donc, l'intersection de CG avec OY, c'est le point de cordonnée 0, 1,5. Maintenant, on va déterminer l'intersection de CF avec la droite D d'équation Y égale à moins 1. Donc, on va déterminer D inter CF. Donc, on est dans la question 5. C'est le tracé de la courbe de la fonction F, ainsi que la droite D d'équation Y égale à x moins 1. Tout à l'heure, on nous a demandé d'abord de déterminer CF inter D. Donc, on doit résoudre l'équation F2X égale à Y. Ça veut dire que F2X, c'est 2X au carré moins x moins 1 égale à x moins 1. On va simplifier par moins 1. Donc, on aura 2X. On va passer le X au côté gauche. Vous aurez 2X carré moins 2X égale à 0. Ça veut dire que 2X facteur de x moins 1 égale à 0, c'est-à-dire que x égale à 0 ou x égale à 1. Donc, la courbe CF et la droite D se coupent en deux points. Le premier, d'abscisse 0, est d'ordonnée moins 1. Le deuxième, d'abscisse 1, est d'ordonnée 0. Après avoir étudié l'intersection de CF et D, nous allons maintenant tracer la courbe CF de F, ainsi que la droite D. On a dit tout à l'heure que la courbe CF, c'est une parabole. De sommet, 1 sur 4 est moins 9 sur 8. C'est à peu près égal à moins 1,125. Donc, l'abscisse, c'est 1 sur 4. L'ordonnée, c'est moins 9 sur 8. Là, on a des A et des positifs, donc il est dirigé vers le haut. Il coupait l'axe des abscisses au point d'abscisse 1 et l'autre, c'est le point d'abscisse moins 1,5. L'image de 0, c'est T moins 1. Donc, il coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnée 0 et moins 1. Donc, on a suffisamment de points pour tracer la courbe CF de F. Donc, il est dirigé vers le haut. Donc, en bleu, c'est la courbe CF de F. Pour la droite, c'est simple. Tout le monde sait tracer une droite. Il suffit de connaître deux points de la droite. Or, on a dit que CF inter-D est formé de deux points. Le premier, c'est la coordonnée 0 et d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 1. Le deuxième, c'est le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 0. Par deux points, il passe une droite et une seule. Donc, en rouge, c'est la droite D demandée à tracer. Donc, il nous reste à résoudre graphiquement l'équation F du X égale à inférieur à X moins 1. On a dit que F est représenté par sa courbe CF. Et X moins 1, Y égale à moins 1, il est représenté par la droite D d'équation Y égale à X moins 1. Comme vous voyez ici dans le repère, en bleu, c'est la courbe, et en rouge, c'est la droite D. Dire que F de X est inférieur à X moins 1, ça veut dire que CF est au-dessous de la droite d'équation Y égale à X moins 1. Si vous remarquez, d'après le schéma, en fait, on vous a demandé de résoudre graphiquement et non algébriquement. Donc, il faut utiliser la courbe et la droite pour résoudre l'équation. On a dit que F de X inférieur à F de X inférieur à X moins 1, ça veut dire que CF est au-dessous de la droite D. D'après le schéma, où est l'intervalle sur lequel CF est au-dessous de D ? Tout le monde voit que c'est l'intervalle 0,1. Sur l'intervalle 0,1, vous avez ici la courbe CF, elle est au-dessous de l'équation de la droite D d'équation Y égale à X moins 1. Donc, dire que F de X inférieur à X moins 1 signifie que CF est au-dessous de D. D'après le schéma, d'après la figure, on a dit que S, c'est l'intervalle 0,1. Et là, dans le repère que vous voyez ici, nous allons représenter graphiquement la fonction G, qui est T G de X égale à X 2X moins 1 sur X moins 2. On a dit que la courbe C G de la fonction G est superbole. Les éléments caractéristiques que vous aviez tout à l'heure, ω de coordonnée 2, 2. L'asymptote verticale est T X égale à 2. Horizontale, Y égale à 2. On a dit que la courbe C G de G coupe l'axe des ordonnées au point d'abscisse 0 et d'ordonnée 1,5. et coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 1 sur 2 et d'ordonnée 0. La delta est négative, donc la fonction est décroissante. On va commencer par ce côté et on va déterminer le symétrique de la courbe C G par rapport à ω pour le déduire dans l'autre côté. Donc c'est la courbe de G sur l'intervalle moins d'infini jusqu'à 2. On a dit que l'hyperbole, elle se caractérise par l'existence d'un centre de symétrie. Donc pour tracer la courbe C G dans l'autre côté, il suffit de déterminer le symétrique de ce point par rapport à ω, c'est celui-là, et le symétrique de ce point par rapport à ω sera celui-là. Donc on va tracer la courbe C G de G à partir des deux points. On a dit que la courbe C G s'approche de la droite d'équation Y égale à 2 sans la couper. De même, elle s'approche de la droite d'équation X égale à 2 qui est un asymptote vertical et là c'est un asymptote horizontal. On a dit en arabe, ça s'appelle Mokare. Il y a un chèque de l'équation de l'équation X égale à 2 et il y a un symétrique de l'équation X égale à 2. Ainsi, chers élèves, se termine la séance, la série de leçons consacrées aux fonctions numériques et à bientôt.